Avant cette réunion, je vous ai demandé de quel sujet vous auriez envie qu'on parle et il m'a été répondu de parler au sujet de ces prières faites pour la paix dans le monde. En effet, beaucoup de prières sont faites pour que la paix règne dans le monde, cela depuis des millénaires. Et pourtant toujours la guerre est là quelque part. Pour quelle raison ? Est-ce que ces prières sont inutiles ? Pourquoi prier pour la paix pour le monde puisque la guerre continue encore et encore ? C'est un vaste sujet. Il y a bien sûr l'histoire de chaque individu séparément qui vit l'expérience de vie qu'il a à vivre. Mais il y a aussi l'histoire des pays, des nations. Ce n'est pas le hasard si un être s'incarne dans un pays plutôt qu'un autre. C'est que cela est exactement ce qui lui convient à lui. Il se forme comme on va dire un karma, une histoire de chaque pays. Ce qui se passe dans chaque pays à chaque instant correspond exactement à l'état de conscience de la masse de ce peuple. Bien sûr, partout il y a des êtres qui sont purs et spirituels, mais je parle de la masse de l'entendement collectif de chaque pays. Priez pour la paix afin que la paix arrive là où il y a la guerre. Oui, je sais, cela paraît noble et généreux, cela paraît merveilleux pouvoir amener la paix. Que ces peuples qui sont là, qui se battent, arrêtent. Oh, que cela nous fait plaisir d'y penser. Et pourtant, croyez-vous que cela arrive indépendamment de la volonté des êtres qui y participent ? Bien sûr, consciemment, personne, là, dans le mental, ne va dire « Je veux être malheureux et je veux souffrir de la guerre ». C'est évident. Mais ce n'est pas le hasard si la personne s'est incarnée là où règne, où règnera plus tard la guerre. Dieu est toute sagesse. Il est tout amour. Il est toute puissance. Pensez-vous que lui qui peut tout, qui sait tout et qui est tout amour, qui laisserait les hommes faire des guerres si cela n'avait pas sa raison d'être ? Il respecte notre libre arbitre. Parce qu'il sait très bien que tout cela n'est qu'une illusion. Il nous a créés éternels. C'est-à-dire que certes, nos corps changent de forme, d'apparence, lorsque arrive ce que nous appelons la mort, mais que notre âme, elle est éternelle. Il laisse libre ses âmes de vivre les expériences qui leur conviennent, afin que ses âmes s'ouvrent à ce qu'elles désirent s'ouvrir. À travers toutes ces expériences, elles s'enrichissent de ressentis et de sentiments. Comment comprendre ce qu'est l'illusion de l'absence de la lumière si on ne la vit pas ? Et quel est le but ? Eh bien de comprendre la lumière. Quelqu'un qui est toujours dans la lumière ne saura même pas que c'est la lumière. Ce n'est qu'en allant dans l'ombre qu'il saura qu'il y a une absence de lumière ou qu'il peut y avoir. La lumière, c'est l'amour. L'amour est toujours là, partout. Mais dans ce monde d'illusion qu'est la matière, il y a des circonstances qui nous paraissent être dénués d'amour. Alors prier pour la paix, oui. Mais de quelle façon ? Dans le respect de la liberté de ces pays, d'exprimer ce qui convient à la masse. Ce qui ne veut pas dire de ne pas envoyer des pensées d'amour, les recevra qui désire les recevoir et les accepter. Mais ne pas vouloir imposer la paix. L'être humain aime la paix. Oh qu'il aime la paix. Mais pourtant, si on regarde au-delà de ce qui se passe entre les pays, si nous regardons ce qui se passe au niveau individuel, dans les familles, combien de colère et de querelles s'y passe, avec les amis, avec les voisins, avec les collègues au travail. Alors ces mêmes humains qui sont incapables de vivre en paix avec les humains qui les entourent, pensent en toute bonne foi qui vont prier pour que la paix s'installe ailleurs. Je sais bien que c'est rempli de bonne volonté, mais il faut bien reconnaître que c'est un peu utopique. Si vous n'arrivez même pas à faire la paix avec quelqu'un que vous aimez, comment voulez-vous que des pays qui sont dans l'illusion du manque d'amour puissent arriver à faire la paix ? Laissons les pays régner et diriger leur histoire. Mais envoyons toujours des pensées d'amour et les prendra qui le désire. Envoyons des pensées d'amour qui sont liberté. Nous avons déjà bien assez de mal pour régler notre propre vie sans dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Par contre, nous pouvons toujours aimer encore plus, encore plus et offrir encore plus de liberté. Nous pensons aussi à prier pour chaque gouvernement, quelle que soit sa tendance, qu'il soit de droite, de gauche, royaliste ou je ne sais pas, aucune importance. On ne s'occupe pas de politique quand on s'éveille spirituellement. Les gouvernements ne peuvent apporter à leur peuple que ce qu'il correspond à la mentalité de la masse de ce peuple. Si les gouvernants sont là où ils sont, c'est qu'ils correspondent à cet état d'esprit du peuple. Bénissons-les, aimons-les, envoyons-leur des pensées d'amour afin qu'ils puissent, dans la mesure où cela est fait dans le respect de leur liberté, qu'ils puissent prendre ces pensées d'amour et se laisser diriger, se laisser guider afin d'accomplir au mieux ce qui leur appartient d'accomplir. Non pas en leur disant « Je veux que t'amènes la paix dans ton pays », mais en acceptant qu'il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire à participer à l'histoire de son peuple qui correspond à l'histoire de la masse de ce peuple. N'oublions pas qu'il n'y a qu'une unité. Et dans cette unité, tout est parfaitement organisé. Même dans cette illusion de la matière où tout semble parfois chaos, tout est parfaitement organisé. C'est notre regard qui est à changer. Prenons quelques minutes pour envoyer des pensées d'amour et de paix au monde entier, mais sans désirer changer quoi que ce soit. Remettons ce qui se passe sur terre à l'univers. Et tout en faisant cela, acceptons d'ouvrir notre conscience à la paix pour nous-mêmes, c'est-à-dire à exprimer de plus en plus de paix avec notre entourage, quel qu'il soit. ... ... ... ... ... ... ... ... ...